Comment parlons-nous ? Oui, oui, oui. Monsieur, je raconterai maintenant un problème. Deux ? Un problème ? Je ne sais pas, on m'a affiché que vous avez arrêté le cours et j'étais sorti. Non, 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 tout le monde a eu ça, je crois. Mais maintenant, je viens de commencer. Je vais commencer, parce que ce qu'on faisait, on discutait juste les difficultés précédentes. Oui, je vois, mais à propos de la question de mon camarade, que l'hérité est égalité ? Oui. Brétineau ? J'ai développé tout simplement. Alors, pour répondre à ton collègue, qui apparemment n'est pas là, donc il devrait être là, il devrait. Tu es là, Khalid ? Oui, monsieur. Ah, non, non, c'est vrai. Ah, pardon, tu aurais pu écrire un message. Ceci dit, est-ce que mon écran est partagé à Khalid pour toi et pour le jeune homme qui parle ? Oui, monsieur. Oui, c'est partagé. Ok, c'est simple. Je ne vais pas refaire tout ça, ça fait 20 minutes que j'en parle. Chabab, ce qui est en rouge, c'est les développements que j'ai faits, et que, normalement, mes étudiants devraient faire avant de me parler, avant de me poser une question, avant de poser une question à vos profs, chabab. Ah, Allah, sahabi. Avant de poser une question, si tu avoues ou d'arab, peut-être, oui, c'est la question. Si tu avoues ou d'arab, c'est exactement la même chose. Ce sont des constantes. Je n'ai pas à déterminer les petits a, ni petits a, ni petites b, ni grand a, ni fi. Ce sont des constantes. Ce sont deux écritures différentes d'exactement la même chose. Parce que la question d'Al Khalid, c'était, mais j'ai un cosinus oméga T plus fi. C'est un cosinus d'une somme, d'une somme, que je peux développer une constante fois cosinus oméga T, moins une autre constante fois sinus oméga T. Quand tu reviens à la littérature, c'est la promule qui est posée. Je vous rappelle, Chabab, peut-être, dans ces développements-là, on a traité uniquement une équation différentielle du second ordre, homogène, homogène. Il y a une ay seconde plus by prime plus cy égale à zéro, égale à zéro. C'est l'homogène, ça. Tu vas à la littérature, l'Internet, tu trouveras que la solution d'une telle équation, c'est exponentielle. Ah oui, évidemment, j'ai oublié l'exponentielle, mais bon, on a ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une zide exponentielle. Si tu vas à la littérature, tu trouveras Y de T égale à E alpha T fois une constante angulana C1, cosinus oméga T, plus ou la moins une autre constante, sinus oméga T. C'est une telle littérature. Khalid, comment ça va ? Oui, c'est clair. Très clair. Oui, mais, si tu as une question, tu as une question de calcul, l'idée est de l'anabal-hamar, s'il te plaît. OK ? Le jeune homme, la coupure, il a été pour tout le monde, pas seulement pour toi. Est-ce que tu as une question, avant que je ne t'aime la transformée de fourrier ? Monsieur, pour moi, c'était pas ça ma question. Ah, c'était quoi ? C'était, je crois, la question qui a été posée par une fille, je crois. Sarah, je ne sais pas si c'est… C'est un tiers. Oui. Est-ce que tu as trouvé quelque chose ? L'éclairé fidma ? Vous cherchez. Je ne sais pas. Je n'ai pas un meilleur niveau mathématique que vous. Attention. Seulement, peut-être, la différence, c'est que, là, je travaille. La chose, elle me pose problème. Dans ma tête, je la travaille. Je la travaille. Je cherche. Il y a l'Internet. Il y a les bouquins. J'écoute ta question, Jonathan. Je t'écoute. Non, c'est juste… Non, oui, c'était à propos de T à la puissance 1 tiers. Bon, j'ai répondu ce que j'ai pu, il y en a qui les compte. De la même manière que pour T à la puissance 1,5, on est tombé sur une intégrale du type, l'intégrale de exponentielle moins PX au carré de X. De la même manière, quand on traite T à la puissance 1 tiers, on tombe sur une intégrale du type, l'intégrale exponentielle moins PX3 de X. Oui, il est quand même difficile. La première idée qui vient à l'esprit, c'est de se servir de la fonction gamma qu'on a étudiée, qui nous donne en gros, c'est une généralisation de la notion factorielle qui est normalement réservée aux entiers naturels. Voilà. Allez, je vais commencer la transformée de Fourier. On l'avait déjà commencé. On l'avait déjà commencé la dernière fois, mais j'aimerais revenir juste sur une chose. Il y a une différence, on va voir, entre ces trois données. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a exigé, exigé de la fonction, F2T, la fonction causale, pour que ça transformait, dont la place existe. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit ? Il y avait deux petites conditions. La continuité et la dérivabilité de la fonction petit f de T, surtout fermée du type 0, T0. Maintenant, maintenant, d'accord ? Et la deuxième, si vous vous rappelez bien, était que la fonction petit f, la fonction causale, doit être de l'ordre exponentiel à l'infini. Maintenant, pour la transformée de Fourier, on exige que petit f, la fonction, il ne s'agit plus de fonction causale en R, il s'agit de fonction définie sur toute R. Il faut qu'elle soit de classe C1. Non seulement il faut qu'elle soit continuée, mais que sa dérivée première également, sur tout fermé symétrique, symétrique par rapport à O, par rapport à zéro. Déjà, c'est différent siècle. Moi, je veux attirer votre attention sur le fait qu'on a rajouté une parenthèse en disant, sauf, éventuellement, peut-être, on a un nombre fini de discontinuité de première espèce. On avait expliqué la dernière fois que la discontinuité de première espèce, on appelle ainsi les fonctions qui sont discontinues en un point, mais ayant la limite à gauche et à droite de ce point-là, des limites finies. Je ne sais pas, la limite à droite, c'est 1, comme on va le voir tout à l'heure, la limite à gauche, c'est 0. Pour les fonctions admettant ou la caractériser de cette manière, on peut prendre l'heure transformée de Fourier, même s'ils ne sont pas continues en ce point. Mais il y a une condition que je ne veux pas que mes étudiants oublient. C'est une discontinuité de première espèce. Ça veut dire que la fonction, certes, n'est pas continue en ce point, mais elle admet une limite à droite et une limite à gauche, finie, même s'ils sont différentes. Ah oui, ils sont différents. Sinon, ils seraient continus. Ils sont différents, mais finis. C'est bon, Chebeb ? OK. La deuxième, il faut que l'intégrale de R soit absolument convergente ou la intégrable, convergente ou intégrable sur R. OK. On reviendra à cette parenthèse tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure ou là, la séance prochaine, quand on voudra attaquer la fonction, la transformation inverse de Fourier. La transformation inverse. On verra ça. On verra ça. Alors, la première des choses qu'on peut affirmer d'entrée de jeu grâce à ces deux critères d'existence de la transformée de Fourier. On peut montrer facilement, comme je viens de le faire, que cette transformée de Fourier est bornée. Elle est bornée. En effet. En effet. C'est quoi la norme qui est F de nu ? La norme, je sais pas, parce que je suis dans C, là. F de nu appartient à C. D'accord ? F de nu en norme égale à sa définition, l'intégrale moins l'infini à plus l'infini de F de x exponentielle moins 2ipi nu x d x. Oui, mais vous savez très bien que a de l'intégrale, elle est inférieure ou égale en valeur absolue. On norme à quoi ? À l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F de x d x. Pourquoi ? Parce que la norme de l'exponentielle moins 2ipi nu x est égale à 1. C'est bon ? C'est bon, Achabat ? Donc, H dit, il est stricto. Ah oui, ah oui. Et quand je tombe sur cette intégrale, et je sais que cette intégrale est absolument, absolument convergente, ça veut dire que cette valeur est finie. Est finie. D'accord ? Cette notation, vous le savez bien, Achabat, ça veut dire tout simplement que cette valeur-là est finie, elle est strictement inférieure à plus l'infini. J'ai mis le mot spectre, le spectre, c'est la norme de F de nu. Quand on fait le traitement du signal, H de la fonction, H, qui représente le spectre de ce signal, c'est bon ? On montre de la même manière que grand F, qui est borné, on vient de montrer qu'il est borné, on montre de la même manière qu'il est continu et que sa limite à l'infini est égal à zéro. Quand vous entendez ce mot, on montre, on admet, ça veut dire qu'il n'est pas censé connaître la démonstration. Parce que pour nous, un R, ce n'est vraiment pas le sujet. On fait des mathématiques appliques. Il y a des choses démontrables très rapidement, les choses un peu plus compliquées, on les laisse, il suffit de les admettre parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'application du résultat en question. Alors, je vais continuer, je vais continuer. On notera, bien sûr, F de nu égale 30 F Fourier de F de X. J'aimerais bien s'arrêter deux ou trois secondes pour que les choses ne se mélangent pas dans notre tête. D'accord, Hachibab ? D'accord ? Dans la définition de la place, on a exigé que petit F soit causal. On a parlé de petit F de T. X appartient à R où de toute façon, on ne pourra parler, vous allez le voir, concernant la transformée de Fourier, que des choses définies sur des intervalles centrés sur zéro. Puisqu'on a dit que F est de classe C1 sur tout intervalle de type moins A1. Fermé. D'accord ? OK. Donc, j'en étais à la comparaison entre la place et Fougli. Déjà, la définition. On a, on a exponentielle qu'on a en fait, H nous a par rapport à la définition qu'on avait sur la place. Chébab, vous voyez ce que j'ai mis en rouge ? qu'on a fait la place, ce sera F de x exponentielle moins Px. Voilà ? Oui, oui. Chébab, je fais... Je parle de ces détails pour vous aider à vous rappeler qu'on a fait la place de F de x exponentielle moins Px. Il y a un, moi... Allez, Rensuméa, F de nu. Quelqu'un a la place de 0 plus l'infini, rappelez-vous, de 0 à plus l'infini, de F de x exponentielle moins nu x de x. pour fourrier. D'abord, je vis de moins l'infini, je vais de moins l'infini plus l'infini. Et en plus, il y a le terme il y a le terme de Zipi qui apparaît. Ça va ? OK. Monsieur Lemus, c'est une fréquence ? Ah oui, ce sera toujours une fréquence. une fréquence ou autre. Et d'abord, je me rappelle, et pour un problème mécanique, ça peut être une fréquence, encore dans un problème mécanique, mais ça peut être autre chose. il y a deux choses. Je chiffre la place, je travaille de 0 à plus l'infini, ce sont des fonctions causales. C'est bon, c'est bon. Fourrier, je travaille sur moins l'infini à plus l'infini puisque ce sont des fonctions de classe C1 sur des intervalles centrés en haut. C'est bon ? On va le voir, on va le voir en exemple. Et d'ailleurs, les conséquences de ce que je suis en train de vous dire, on va les voir de suite parce qu'il y a de la fonction définie à des intervalles centrés 0, des intervalles symétriques par rapport à haut. On pense à quoi ? On pense à la parité et à l'imparité. Alors, allons-y. Les cas particuliers. D'abord, avant que je traite le problème, est-ce que vous êtes d'accord que F de nu, je peux l'écrire, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, F de X, cosinus de pi nu X moins I sinus de pi nu X de X. Il lâche. Ça, c'est l'exponentiel. Ce qu'il y a entre parenthèses, mais rien d'autre que l'exponentiel de L moins 2i pi nu X. C'est bon ? C'est bon ? Oui, mais si F est pair, si la fonction petite F est pair, cosinus, on sait qu'elle est pair. Sinus, on sait qu'elle est impaire. alors, puisque F est pair, F de X cosinus de pi nu X, le produit de deux fonctions paires est pair. Oui, le produit d'une fonction pair est d'une fonction impaire. Impaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Le produit d'une fonction impaire avec une fonction impaire. une fonction impaire. Voilà, c'est exactement la même histoire que les signes algébriques. Moins par moins, ça fait plus, moins par plus, ça fait moins. D'accord ? Ok, ok, ok. Oui, mais à partir de cette constatation, puisque dans le cas au petit F est une fonction pair, je vais voir que cette intégrale, en fait, je ne vais conserver que la première partie. Elle est la première. F de X cosinus omega de pi nu X de moins l'infini à plus l'infini. Ah ben, ce sera deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini F de X cosinus de pi nu X DX. Et pour la partie impaire, F de X sinus de pi nu X DX. J'intègre une fonction impaire, on est bien d'accord qu'elle est impaire. Petit F est pair, sinus est impaire, le produit est impaire. Je l'intègre de moins l'infini à plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai comme résultat? Impaire, zéro. Paire, deux fois la moitié. Ah, comment est achetable? Oui, monsieur. OK, OK, OK. D'où quoi? Ah ben, la transformer de la place d'une fonction d'une fonction paire, c'est pas la peine que je me casse la tête, c'est tout simplement deux fois son intégrale, l'intégrale de F cosinus de pi nu X DX directement. C'est bon, je sais bien? C'est bon? OK. Alors, maintenant, s'il y a un paire, bien sûr, les choses vont être inversées. Les choses vont s'inverser puisque dans ce cas-là, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F de X cosinus de pi nu X DX qui est nul, si vous êtes d'accord. Éloge. L'inverser de l'héla. F est impaire, cosinus est paire, le produit étant impaire, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini est nul. C'est bon? Et donc, et donc, qu'est-ce qui reste? F de nu égale moins deux Z à quel tchak d'ayla? Grand F la transformée de la place la transformée de Fourier a des valeurs dans C. Dans C, la preuve, F de nu va de l'halari, c'est moins deux Z, l'intégrale de 0 à plus de nu finit, F de X sinus de pinu X d'X. S'il n'y a pas de problème sur cette première notion, quand même suffisamment aisée, je vais passer aux exemples. Donc, dès que je vois une fonction dont je dois apprendre la transformée de Fourier, la première des choses à faire, c'est quoi? Regardez la parité. Absolument, regardez si l'épair ou l'impair. Il faut examiner la parité. Pourquoi? Pour diminuer le calcul, la quantité de calcul. C'est bon, on passe? Oui, monsieur. Ok, parfait. Alors, deux exemples. La transformée de la place, on commence généralement, habituellement, par la fonction porte, c'est une fonction qui vaut 1 pour X inférieur ou égal à 1 demi. C'est très important, ça. Et 0 pour valeur de X strictement supérieure à 1 demi. Ça va. C'est une fonction qui est bien définie, qui est bien définie sur un intervalle moins AA. C'est bon. Sa valeur entre moins 1 demi et 1 demi, c'est 1. Partout ailleurs, c'est 0. Alors, écrivant, ça transformait de Fourier. Avant, il faut que j'examine la parité. Elle est pair. Je vois qu'elle est pair. Alors là, elle est pair. donc je dis que F de nu, directement, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de F de X et Pi de X, non ? Cosinus, je devrais mettre Pi, je devrais mettre Pi. Je ne sais pas où je vais faire. Je devrais mettre Pi, mais Pi, il vaut quoi? Pi de X. Il vaut quoi? Ah ben, il vaut 1 entre 0 et 1 demi. C'est bon? Entre 0 et 1 demi, il vaut 1. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 1 demi de cosinus 2 Pi nu X de X multiplié par 2. Quelqu'un a levé la main ? Non ? Non. Non. Et l'intégrale de cosinus de Pi nu X de X la variable d'intégration est en X. L'intégrale de cosinus c'est sinus de Pi nu X le 2. Qu'est-ce qu'on fait du 2 ? Monsieur, il est simplifié. Eh oui, eh oui, on a une demi. Vous savez, les chabab, allons-y. Qu'est-ce que le 2 ? qu'est-ce que le 3 ? Sites-ce que le 3 ? je pense que le 3 ? Sites-ce que le 3 ? Je vais vous demander, une fraction de seconde. c'est un peu plus long je vais mettre juste des crochets quand il veut me donner la main voilà et que ces crochets là voilà voilà regardez ce que j'ai noté dites-moi c'est un sur deux c'est juste d'un pays si vous êtes d'accord le 2 on a quatre pras sinus pinu sur pinu en zéro c'est zéro c'est bon allez donc voilà la transformée de la place voilà la transformée de la place de la fonction porte échelon porte d'accord ou la échelon unité c'est la fonction porte chabab on vérifie bien quand même c'est la première propriété que j'ai annoncée monsieur a ajouté c'est une de pinu x sur la pinu x eh oui mais c'est bon c'est x qui vaut un demi c'est ça c'est ça c'est ça la propriété on a dit qu'on démontre que normalement la fonction non seulement elle est bornée mais sa limite quand la valeur absolue norme de nu tend vers zéro vers l'infini elle doit être idéale à zéro on dit deux questions pourquoi j'ai pas mis la valeur absolue là la norme pourquoi rappelez-vous on est dit dans la définition pourquoi pourquoi j'ai enlevé la norme pourquoi mais pourquoi j'ai enlevé la norme on travaille entre zéro et plus l'infini plus exactement entre zéro et un demi elle est la fonction elle perd c'est bon maintenant une autre question est-ce que la limite de cette fonction elle est infinie elle est connue tend vers l'infini est-ce que c'est vrai que cette fonction tendra vers zéro si oui pourquoi je peux la majorer par quoi par un un sur pinu un sur pinu et ton vers plus l'infini c'est ça parfait c'est bon c'est bon ah oui c'est peut-être la fonction elle est très connue sinus pinu sur nu elle a à peu près cette allure là d'accord alors je vais passer à la fonction impulsion mais avant bien sûr je suis dans l'obligation de définir la fonction porte pi t alors cette fonction c'est une généralisation de la fonction porte comment on va le voir j'ai pas mis le dessin je devrais mettre peut-être un petit dessin en a c'est simple la cheveu pi t de x égale à un certain grand A un nombre positif pour valeur absolue de x inférieure ou égale à t sur 2 et 0 pour valeur absolue de x strictement supérieure à t sur 2 peut-être que je devrais mettre un petit dessin je devrais pour un petit dessin de de 1 1 1 1 2 1 2 2 1 vous avez le nouveau partage à Shabab oui monsieur c'est bon ok il y a pi de x alors pi t de x c'est quoi alors il voit de moins t parce que j'aurais donc je disais pi t de x une heure qu'est-ce que j'ai ? grand a grand a oui c'est évident c'est pas évident du tout écoutez j'aurais grand a ici et un a t sur 2 grand t sur 2 ou un a moins grand t sur 2 d'accord ok c'est quoi la longueur parce que c'est quoi la longueur il y a qu'un t sur 2 t sur 2 c'est c'est quoi cette hauteur c'est quoi alors c'est quoi c'est quoi c'est bon ok ok le texte j'arrive plus à retrouver rien je vais faire ça ok voilà voilà ça je vais l'enlever le registrer et je vais revenir au partage le partage d'écran s'est arrêté car la première a été fermée ok alors je vais faire un nouveau partage sur ceci les désagréments de travail à distance mais c'est comme ça voilà où je voulais en arriver donc avec cette définition je peux dire que l'intégrale de moins c'est une remarque que j'ai illustrée devant vous c'est un rectangle a de la fonction c'est un rectangle dans la longueur qui va de moins t sur 2 à t sur 2 c'est t la largeur c'est grand a alors c'est quoi l'air total de moins l'infini à plus l'infini c'est à t parce qu'on va se servir de ce résultat tout à l'heure d'accord ok maintenant f de nu c'est une fonction paire on est bien d'accord donc c'est deux fois l'intégrale transformée de Fourier de cette fonction c'est deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de quoi de la fonction elle-même elle vaut a elle vaut a cosinus de pi nu x dx alors c'est facile à intégrer ça ah ben c'est A sinus pi nu pi t sur nu pi t ou à mon avis à mon avis ce que je devrais noter devant vous je vais développer ça pour vous faciliter la tâche on dit d'accord avec moi voilà l'aide par définition la transformée de Fourier de la fonction pi t de x et ton père c'est deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini oui alors pi t de x entre 0 et plus l'infini normalement c'est uniquement entre 0 et il vaut dans cet intervalle 0 et t sur 2 il vaut 1 oui il est correct oui 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 et l'intégrer entre 0 et t sur 2 l'intégrale il y a deux années à Troj le passage il est rapide c'est une seule ligne l'intégrale de quoi de cosinus de pinu x t sur 2 l'intégrale de cosinus en 0 oubliant en t sur 2 ça fait cosinus pinu grand t sur 2 pinu grand t sur 2 ou qu'est-ce que il faut que de mchette brats a sinus pinu grand t sur pinu grand t ça va ça va oui monsieur mais il y a quelque chose qui me gêne ah il y a rien qui vous gêne monsieur sur le dénominateur les meilleurs étudiants du monde justement le but le but c'est de faire apparaître le but d'haïd l'âme il y a normalement le résultat c'est quoi le résultat c'est dit le résultat c'est dit ou oui monsieur j'ai un sinus nu pi t sur nu pi oui je veux faire apparaître le terme sinus de quelque chose sur quelque chose d'ailleurs il a un nom sinus x sur x un nom en particulier que j'ai complètement oublié je me rappellerai et je le dirai sinus cardinal cardinal et oui c'est un sinus cardinal donc dans le but de faire apparaître ce sinus cardinal j'ai multiplié par at et ça tombe bien parce que ce at là représente en fait l'air l'air défini par pi t de x c'est bon ok alors voyons voir quelques cas particuliers le cas où at égal à 1 on parle de la fonction impulsion unité d'accord dans le cas où at égal à 1 on parle de la fonction impulsion unité si on a dit fonction impulsion unité on a pi t de x égal à 1 sur t pi de x sur t tu peux vérifier je traite je traite le cas at égal à 1 c'est un cas particulier c'est un cas particulier at égal à 1 il il égal 1 sur t ou là ou là 1 sur t pour t inférieur à t sur 2 à 1 la fonction impulsion unité il vaut insurter à abrit à la qualité t ben sinon si pas la peine que je continue c'est qu'il j'ai réécrit tout simplement je vais prendre je vais prendre cette définition c'est une définition de la fonction impulsion d'accord de la fonction porte grâce à laquelle je vais définir la fonction impulsion c'est le même que la fonction échelon unité ou la fonction porte c'est une généralisation la fonction porte fait un 1 ou fait un 1 c'est 1 pour x inférieur à 1 demi c'est 0 pour valeur absolue de x supérieure à 1 demi pour généraliser de la fonction indique je mets pi indice t t de x je dis que c'est a pour x inférieur ou égal à t sur 2 c'est 0 pour valeur absolue de x supérieure à t sur 2 je sais que l'air l'air défini par cette fonction limitée par cette fonction et l'axe des x elle vaut tout simplement à t on l'a remarqué on laisse notre remarque ici j'ai calculé la transformée de Fourier porte indice et je trouve a t sin nu pi t sur nu pi t prenons le cas au a t égal à 1 si a t égal à 1 je vais la mettre ici et je vais l'enlever après je vais la mettre ici je vais la mettre et l'enlever après voilà a t égal à 1 donc a vaut 1 sur t j'ai réécrit la même chose avec le cas particulier que je suis en train de traiter le roi à t égal à 1 j'ai dit a égal à 1 sur t tu peux vérifier par le calcul que pi t de x n'est rien d'autre en fait que 1 sur t pi de x sur t c'est la fonction échelon unité qu'on connaît c'est une fonction échelon mais avec un indice grand c'est bon ça peut être les fonctions j'aurais dû faire un dessin j'aurais dû mais je le ferais pour samedi pour que vous voyez ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il faut le vérifier il faut le vérifier qu'est-ce que tu veux vérifier en fait pi de x sur t pi de x sur t je n'en roue 1 si x sur grand t je n'ai pas la définition si petit x sur grand t est inférieur ou égal à quoi ? à un demi quand x est inférieur à t sur 2 écoutez c'est trop simple j'arrête c'est trop simple c'est trop simple est-ce que vous êtes d'accord maintenant que si je prends la fonction la transformée de Fourier de pi de x c'est sinus pi nu t sur pi nu t oui ? oui ? je vais te dire à dire aïe on l'a déjà calculé mais qu'est-ce que le seul changement c'est quoi ? j'ai pris a t égal à 1 je prends a t égal à 1 vous voyez bien que sinus pi t de x égale ceci ça va ? c'est le sinus parce que je fatigue et je vais arrêter il est 16h45 on va arrêter 5 minutes je reprends n'est-ce pas ? oui ? oui ? monsieur c'est seulement je voulais vous c'est l'histoire de l'homme c'est l'histoire c'est l'histoire c'est l'histoire c'est l'histoire c'est l'histoire parce que j'ai besoin de 3-4 minutes de pause après quand on reprend regardez la partie c'est l'histoire c'est l'histoire de l'écran s'il y a un problème on en parle dans 4 minutes c'est l'histoire 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 quand grand T est envers 0 il nous donne ce qu'on appelle la distribution de Dirac encore une fois on l'a déjà déterminé et j'en avais parlé dans le premier chapitre on peut déterminer c'est une distribution c'est pas une fonction c'est une limite de fonction quand grand T devient très petit 1 sur grand T pi de x sur grand T et 1 et pi T de x va tendre vers la fonction impulsion oh mon dieu va tendre vers la distribution de Dirac qui est delta de x alors écoutez je vais continuer en disant ceci la propriété qu'on a vu tout à l'heure qu'est-ce qu'on a vu on a vu qu'en intégrant je vais revenir je vais revenir à l'écriture la remarque on l'a aïe la remarque on était d'accord pi T de x la surface limitée par pi T de x et l'axe des x elle vaut à T nous on travaille avec à T à 1 voilà à T égale à 1 donc l'intégrale de pi T de x c'est écrit j'intègre entre moins l'infini plus l'infini quoi pi T de x et on a vu plus haut que cette intégrale vaut 1 d'accord je suis toujours dans le cas où à T à T égale à 1 écoutez de cette relation j'aboutis à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de delta x d x égale à 1 j'ai noté entre parenthèses c'est une notation abusive abusive alors comment on peut expliquer ça à l'infini je suis carré définit dans un seul point non 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 la raison vous l'avez sous les cheveux vous l'avez je dis ça n'est pas une fonction c'est pas une fonction c'est une limite de fonction donc normalement si je devais avoir une écriture correcte l'écriture elle n'est pas correcte elle est abusive il est abusive la delta de x c'est la limite de ça l'intégrale on l'a démontré on l'a démontré avec un simple avec la simple définition de la fonction impulsion la fonction impulsion pi t de x on a vu qu'il limitait une surface valant à t j'ai pris la valeur à t égale à 1 on a quand même la valeur à t égale à 1 j'ai bien montré que la hague l'intégrale elle vaut 1 de toute manière d'accord ok ok oui mais cette valeur elle vaut 1 pas celle-là parce que ça la distribution de l'irac c'est la limite de ça vous comprenez elle est abusive non enfin bref sachez qu'en intégrant la distribution de l'irac entre moins l'infini et plus l'infini c'est 1 c'est bon oui s'il n'y a pas de questions j'hésite je ne sais pas si je dois continuer ou attendre d'éventuelles questions j'ai dit tout simplement qu'on ne devrait pas écrire ça parce que normalement ça c'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de la limite de pité de x s'il y a des problèmes là-dessus bien sûr je reviendrai alors allons-y je ne sais pas la limite quand t est envers 0 quand t est envers 0 de sinis pité sur nu pité ça c'est une limite qu'on connaît très bien grâce au développement limité autour de 0 de cette expression on sait très bien que ça nous donne 1 alors j'en déduis j'en déduis que la transformée de Fourier de la distribution de Dirac c'est 1 si j'ai pas compris la dernière étape non tu n'as pas compris d'où la même c'est ça c'est bien ça binti binti oui j'en déduis j'en déduis en la delta de x c'est ça oui insaoullahi s'il y a l'oumarkoum puisque on sait que c'est une écriture abusive donc prenons en compte en la delta de x en gros c'est 1 sur t pi de x sur t c'est bon c'est à dire tout simplement que quand je vais intégrer la moins l'infini à plus l'infini parce qu'elle l'intègre c'est une limite je suis d'accord avec moi oui monsieur donc pour trouver la transformée de Fourier de delta x il suffit de trouver la transformée de Fourier de 1 sur t pi de x qui vaut 1 qui vaut 1 c'est une limite la limite je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je n'ai pas je n'ai pas la limite salat de la distribution de diraq on sait c'est la limite mais on est obligé de faire une notation abusive pour pouvoir comprendre qu'il y a delta de x, la distribution de Dirac, alors il y a pt de x. Il y a sa limite. Il y a delta de x, il y a pt de x. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer ? Qu'est-ce qu'on vient de démontrer ? Que la transformée de Fourier de pt de x, c'est ça. Ah oula ? Oui ? On vient d'accord, on vient d'accord, on vient d'accord. L'écriture, on l'a démontré. Je viens ici. Je vais la noter en air. Je vais la mettre en place. Je vais la mettre en place. Je vais la mettre en limite. Et ce n'est pas le délis. Le délis. Je vais la mettre en place. Je vais la mettre en limite. Si tu es d'accord avec moi ? Oui ? Oui, monsieur. Quelle est-ce qu'on vient de dire ? C'est la limite de pt de x. Mais c'est delta de x. Oui ? C'est delta de x. Oui, monsieur. Quelle est-ce qu'on vient de dire ? C'est 1. C'est ce que j'ai noté. Oui. F de delta de x. Oui, monsieur. Je n'ai pas le droit d'écrire ça sans preuve. Mais je vais le laisser et je vais le colorier en rouge. Voilà. Au moins, ça vous aiderait. Ce n'est pas facile. Là, ce n'est pas facile. Parce que justement, on est obligé de faire une notation abusive. tout simplement. Et j'ai dit La limite de la transformée de Fourier, c'est la transformée de Fourier de la limite. C'est abusive comme affirmation. Voilà. Cette notation abusive nous permet de tomber sur un résultat qui, normalement, ne devrait pas nous étonner. Parce qu'on a démontré clair et net, mais à travers quand même des limites, que la transformée de la place, de la distribution de Dirac, c'est également 1. Donc, à partir de maintenant, moi, je sais que la transformée de la place et la transformée d'Euphorie de la distribution de Dirac, c'est 1. Est-ce qu'il y a des remarques ou il y a des questions ? Sinon, je passe. C'est bon ? C'est bon ? Oui, monsieur. Je vais le laisser. Vous savez que je vous envoie la version finale après. Donc, je vais le laisser en rouge. C'est juste pour avoir une idée. En mathématiques, vous le savez bien. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Chaque chose, chaque étape, on est bien obligé de la justifier. Je vais passer. On a vu la fonction porte, l'échelon unité. On a vu la fonction porte. Elle ressemble à une porte. Bikullibasata. Bikullibasata. On a vu la fonction. Elle nous donne la transformée de Fourier de la distribution de Dirac. On va passer à la fonction exponentielle. Je vous rappelle, c'était un peu le chemin, la tactique qu'on avait utilisée, la transformée de Fourier. On est à l'étape où on cherchait, à partir de la définition, la transformée, à l'époque de Laplace, maintenant de Fourier, de quelques fonctions IGL. Fonction porte, fonction impulsion, d'abord la fonction exponentielle. Alors, je vais prendre la fonction f de x égale exponentielle moins valeur absolue de x, qui est un réel, ne l'oubliez pas. Je suppose que a est strictement positif. La fonction est en paire. Vous êtes bien d'accord quand même. f de moins x égale f de x, c'est une valeur absolue. Donc, directement, je dis que sa transformée de Fourier était, ou la e, f de nu égale 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction elle-même, e moins ax cosinus 2pi nu x dx. Quoi, je n'ai pas mis la valeur absolue encore une fois ? Et oui, parce que je travaille entre 0 et plus l'infini. Généralement, x appartient à R. Il appartient exactement à un intervalle centré sur O, sur 0. mais une fois, on examine la parité de la fonction, on travaillera toujours avec x positif, c'est l'épair. Avec x positif, c'est l'impair. Est-ce qu'il y a un troisième cas ? Est-ce qu'une fonction... Si la fonction n'est paire, n'est impaire. Et oui. Une fonction n'est pas obligatoirement paire ou impaire. Il peut être paire, il peut être impaire. Il peut très bien ne être ni l'un ni l'autre. C'est bon ? Ok. Alors, allons-y. On travaille entre 0 et plus l'infini. J'enlève la valeur absolue de x. Et en fait, une double intégration, je l'ai annoncé comme ça. Conduit à f de nu égale 2a sur a carré plus 4 nu carré pi carré. Si bien une fonction de nu. Oui, mais alors, écoutez. Je déteste dire on trouve. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait... En effet, je fais la démonstration. Posons. Je vais poser. He de l'intégrale. He de la coulou. Je vais dire que c'est i grand i. Je pose grand i égale l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins ax cosinus de pi nu x de x. C'est quoi f de nu ? C'est 2 fois i. Alors, traitons i. Je vais faire une première intégration par partie. Je vais passer ce genre de détails parce que je me rends compte que j'ai un développement en ligne. Parce que c'est facile. J'ai fait une première donc intégration par partie où mon u, c'était cosinus de pi nu x et mon v prime était exponentielle moins ax. Donc, c'est uv exponentielle moins ax cosinus de pi nu x sur a avec un moins entre 0 et plus l'infini plus, il y avait un moins, moins 1 sur a, l'intégrale de 0 à plus l'infini de v i prime. C'est bon ? Ah ben, j'aboutis en fait à cette relation-là. Hey, Shabab, en plus l'infini, e moins ax. Bon, le cosinus, je le coince entre 0 et 1 en valeur absolue. Et le e moins x ? Ça tombe vers 0. Il tombe vers 0. C'est bon ? C'est bon. Maintenant, en 0, en 0, ça fait 1. Ah oula ! E, 0, c'est 1, fois 1. Donc, il reste moins 1 sur a. 0, moins moins 1 sur a. Il y a 1 sur a. Moins 2 pi nu x sur a. Là, j'ai juste sorti le terme. J'ai arrangé la chose pour pouvoir l'intégrer une deuxième fois par partie. Quand j'intégrer une deuxième fois par partie, j'aurai... Écoutez, je vais passer ce détail de calcul, parce que même à collège, je m'encourage à Thierry. Une deuxième intégration par partie, il va me faire apparaître quoi ? Une intégrale e moins ax cosinus 2 pi nu x dx. Il n'y a ni i. Je l'ai mis ici. Cette valeur, elle vaut 0. Je me retrouve avec 1 sur a, moins 2 pi nu sur a, facteur de 0, plus 2 pi nu sur a, grand i. Oui ? Donc, grand i égale a chi fois grand i. Je sors le grand i, je factorise, et ça me permet de déterminer a de la valeur, c'est une intégration d'une simplicité, c'est du calcul intégral préliminaire. Deux intégrations par partie pour trouver la transformée de Fourier de la fonction exponentielle. C'est bon ? Exponentielle, plus exactement. Exponentielle, moins A, valeur absolue de x. Qui est une fonction paire. J'étais en train de réfléchir à Cheveux. J'enlèverais la valeur absolue de cette fonction, et il ne sera ni paire ni impaire. Oui ? Oui. Oui monsieur. J'enlèverais la valeur absolue. J'ai l'église. J'ai l'église de 12. Au moins, au passage de chaque paragraphe, faites-moi signer de vie qu'il y a des gens qui m'écoutent, même si je vois en ailleurs le nombre 39. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Peu importe, il y a un examen à la fin de ce module, et c'est un examen certainement présentiel, le détail du calcul, c'est sûr, c'est sûr, distanciel, tu sais qu'après tout, le détail du calcul, tu n'en as pas besoin parce que tu ne vas pas t'en servir à l'examen. Mais moi, je vous dis, je vous répète, très probablement, certainement, mais probablement, probablement, ça sera en présentiel. Donc, le détail du calcul, c'est ça. Allez, je vais passer à la formule d'inversion, et je vous avais prévenu tout à l'heure que dans la définition même de l'existence, de la transformée de Fourier, on avait, j'ai dit la phrase, sauf, on a un nombre fini de points de discontinuité de première espèce. Eh bien, justement, on y est. Alors, allons-y. D'abord, on admettra, on admettra, je ne vais pas le démontrer, on admettra l'existence de la transformée de Fourier inverse, et les f moins 1 de grande f égale petite. Je peux même écrire, il y a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle moins de... Non, ça c'est, excusez-moi, excusez-moi, ça c'est la transformée de Fourier elle-même, c'est comme ça qu'on la définit. f de nu égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle moins de zi pi nu x de x. Alors, mais, c'est quoi mon problème d'abord ? C'est comment sortir f de x en fonction de grande f de x, de nu, pardon. C'est ça la transformée inverse de Fourier. Eh bien, on démontre que cette transformation inverse, d'abord, il s'écrit, moins l'infini à plus l'infini, regardez, faites la comparaison entre ces deux écritures. x est devenu nu, petit f est devenu grand f, et moins i est devenu plus i. Parfois, on utilisera cette formule, c'est vrai, pour calculer, j'allais dire, l'original, de grand f de nu. Oui, mais, la transformée inverse de Fourier, c'est différent par rapport à la place, mais en attendant, ce n'est pas petit f de x. Ah non, 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 ce sera petit f de x si f est continu en x. On sait que f, dans la définition de f, j'ai des points où f est discontinu. Discontinu, une discontinuité de première espèce. C'est-à-dire, il y a des points où il n'y a pas f de x, mais il y a la limite à gauche, il y a la limite à droite. Alors, c'est quoi l'original, et je mets le climat original entre parenthèses, c'est quoi l'original de grand f de nu, c'est un demi, en général, c'est un demi de f de x plus zéro, plus f de x moins zéro. Je sais pas, il y a de la notation quatre fois, j'imagine que oui. C'est quoi f de x plus zéro ? C'est quoi, c'est une translation ? Une translation nulle alors ? Ah non, c'est une notation mathématique connue quand même. Si la limite est écheveur, au lieu d'écrire la limite de f de x quand x, la limite de f de x à gauche de x, la limite de f de x à droite de x, c'est comme ça qu'on écrit. En fait, la transformée inverse de Fourier de grand f de nu, c'est quoi ? C'est un demi de f de x plus, ou là, de la notation quatre fois, f de x puissance plus, c'est-à-dire la limite à droite de x, ou plus f de x moins, c'est-à-dire la limite à gauche de x. La seule façon d'illustrer, parce que c'est très important, c'est-à-dire une comparaison, une similitude, mais à la place. La place, c'est simple. Il n'est qu'un grand f de p et la transformée de la place de petit f de t, la fonction causale, alors la fonction inverse, ou là, l'original, petit f de t égale L moins 1 directement de grand f de p. Il y a là, il y a f moins 1 de grand f de nu, ce sera f de x, c'est vrai. F de x, quand f est continu en x. Mais si f n'est pas continu, on s'est donc très, on a cette discontinuité, elle est de première espèce. Alors l'original de grand f de nu, l'original de grand f de nu, ce ne sera pas f de x, ce sera f de x et la quinte f continue en x. Ou il y a 15 continue en x, ce sera 1,5 de la limite de cette fonction en x à gauche plus la limite en x à droite. Est-ce que c'est un goût ? Prenons un exemple. Vous allez voir, vous allez voir, nous jouons la définition de l'ala, parce que ça, ça, ça doit être clair. Ça, ça doit être clair. Léhe alaikum, elle a dit que la fonction porte. On a vu que la transformée de Fourier de f de x, c'est sinis pi nu sur pi nu. C'est bon. Je veux calculer son inverse maintenant, l'inverse de la transformée de Fourier. C'est-à-dire f moins 1, normalement, je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas pi de x. Ah oui, mais Bichard, elle a pi de x qu'on continue en tout point. Or, or, d'après la définition, ça, il faut le comprendre. Ça, il faut le comprendre. Parce qu'il est important, quand même. Il est important. C'est-à-dire qu'il y a des pi de x. Est-ce que pi du x est continué en tout point? Moi, je répondrai, il est continué, sauf en deux points. C'est-à-dire qu'il y a des pi de x. Mais c'est une discontinuité de première espèce. Pourquoi? Parce que regardez, calculons la limite, on a une demi à gauche. Allez, pour x, inférieur ou égal à une demi. Allez. Igual à 1. Mais c'est-à-dire qu'il y a des pi de x. OK. Calculons cette limite à droite. C'est zéro. Si on chauffe, c'est zéro. Oui. C'est une discontinuité de première espèce. Ah oula. Donc, la transformée de Fourier existe pour cette fonction, malgré sa discontinuité, puisque cette discontinuité, elle est de première espèce. Ouai, je fahamna, achabab, une pi de x n'est pas continuée en 1,5. Par contre, on a une limite à droite et à gauche de 1,5. Ces deux limites étant finies, je peux calculer la transformée inverse par la formule quoi? C'est quoi la formule? Un renoncé. C'est la seule difficulté de la transformer, de Fourier. Il faut faire attention à la continuité ou la discontinuité ou la discontinuité guel f. Et s'il y a discontinuité, est-ce qu'il y a ? Ouah ouahid la fonction, la j katartena 1 ou la j katartena plus l'infini. C'est fini. Il n'y a plus de transformer de Fourier inverse. Inverse. C'est bon? De transformer de Fourier inverse ouahid la transformée de Fourier direct. Parce qu'on a exigé que la seule discontinuité tolérée, il y a la discontinuité de première espèce. Oui? Alors, nous allons faire. Alors allons-y. Je sais qu'il y a f moins 1 de sinus pi. Ah ben, c'est égal à pi de x. Fin. Fin, à l'ébadoula. Est-ce qu'il y a un point inférieur ou égal à 1,5? Non. Pour x, strictement inférieur à 1,5. Éloge. Parce qu'il y a de l'intervalle, pi de x est continué. Mais la valeur 1,5, la valeur 1,5, il faut que je la traite à part dans le cadre de la valeur. Est-ce qu'il y a un point inférieur ? Est-ce qu'il y a un point inférieur ? c'est quoi f moins 1 de sinus pi nu sur pi nu ? Pour x, c'est égal à 1,5. Alors, je vais mettre si il y a 1,5, c'est bon, il y a un point inférieur. 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 de 1,5 à gauche. À gauche, c'est 1. Plus f de 1,5 à droite, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. Sur 1, fois 1,5. Ah, c'est 1,5. Voilà. Non, je n'avancerai pas avant qu'on se mette d'accord. Je n'ai fait qu'appliquer la formule d'inversion qui me dit. Il est que, je me suis dit, la fonction dont je veux prendre la transformée inverse. S'il y continue, f moins 1 de grand f de nu, c'est petit f de x, dit x, n, a, ya, ou n, a, ya, c'est pi de x. Mais, on a un point où il y a une discontinuité de première espèce. La transformée inverse de Fourier, ça sera 1,5 de la limite en ce point de discontinuité de première espèce à gauche, puis sa limite à droite. Et je dis, oui, je parle de. Eh bien, dans ce cas de figure, ça me donne 1,5. Ça va ? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on a la transformée de Fourier ? Qu'est-ce qu'on a la transformée de la classe ? Je vais dire au cadre. Angoule f moins 1 de f de p égale petite f de x. Voilà, c'est ça. Et à la discontinuité, je surveille ça ou à la j'examine ça. Non. Mais, pour la transformer de Fourier, on le sait d'entrée de jeu. Je ne peux pas traiter une fonction d'une discontinuité quelconque. je ne peux traiter que les fonctions continues ou alors discontinues de première espèce, c'est-à-dire que le point, il admet une limite à droite. La fonction admet en ce point une limite à droite et une limite à gauche pour que je puisse faire le quelqu'un. S'il n'y a pas de question, je passe. Dois-je comprendre qu'il n'y a pas de question ? C'est le seul passage un peu... en détaillant. Je veux détailler. J'ai P de X pour X inférieur à 1 demi. Il y a 1. Ah, il y a 1. Ça, c'est un peu 1 demi pour X égale à 1 demi. Ou ça, c'est un peu qu'il vaut la fonction pour X supérieur à 1 demi, c'est 0. Maintenant, je vais écrire ça, je vais la traduire. C'est quoi F moins 1 de sinus pi nu sur pi nu ? C'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de cette fonction de cette transformée de Fourier que multiplie l'exponentielle de 2i pi nu X di d nu. D nu, pardon. D'ailleurs, c'est la définition de la fonction inverse, de la transformation inverse. et je l'ai noté. Je l'ai noté. Et j'ai même insisté, d'ailleurs, je vais toujours revenir à la remarque qu'elle a dit qu'elle a l'original. Chauf, direz, supposons que F continue en tout point. L'original a c'est dit de l'H. Vous la transformez de Fourier. C'est moins l'infini plus l'infini de la transformer exponentielle de machine moins machine moins de zi pi nu x d nu d nu. En fait, il y avait des parties une synonyme, mais bon, je termine ça et je reviens. Voilà, en détaillant, donc, F moins 1 de sinus pi nu sur pi nu et à l'intégrale moins l'infini à plus l'infini de sinus pi nu sur pi nu exponentielle de 2i pi nu x d nu. C'est une fonction de x. Vous voyez bien puisque j'intègre sur nu. Cette fonction-là, il vaut 1 pour x, 1, il vaut 1 demi pour 1. OK, OK. est-ce que j'intègre de x égale à zéro ? Bridge x égale à zéro ? Dans quelle case ? Celle-là. Vous êtes d'accord ? OK. Ça veut dire que petit f de x, oula, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus pi nu sur pi nu fois fois 1 ? Oula, x égale à zéro, hein ? Oui ? Oui. OK, OK. Égale à quoi ? À 1, parce que je suis dans cette case-là. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus pi nu sur pi nu 1, tu m'as dit à plus l'infini de moins l'infini où je souris. En fait, en posant pi nu que oui, 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 oui. Monsieur, donc, pour un ensemble de valeurs de x qui sont entre le moins 1,5 et le 1,5, on va avoir l'intégrale qui est égal à 1 même si on varie le x. Oui, 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 ah, si tu fais varier le x, tu ne pourras pas te débarrasser de ce terme. Ah, là ? Oui. 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 Mais d'une autre manière. C'est ça mon but. Ta remarque ? C'est vrai. Cette intégrale vaut 1, même si x vaut n'importe quoi entre 0 et 1,5. Strictement inférieur à 1,5. Mais il a besoin de 0. Oui, mais l'intérêt d'une valeur autre que 0, je ne peux pas me débarrasser de ce terme. Or, c'est ça mon but. Mon but est de faire un autre. Nous sommes de faire un autre. Ça me donne ça. Vous êtes d'accord d'abord ? Oui, mais avec un simple changement de variable qui ne changera pas, qui n'affectera pas les bornes de l'intégrale, je vais mettre t égale pi nu. Où est-ce que les bornes vont changer ? Attention, quand vous faites un changement de variable, faites attention aux bornes de l'intégrale. Est-ce qu'ils vont changer ? Ben non. Au lieu de nu, au lieu de nu pi, j'ai mis t. Donc, l'intégrale de sinusité sur t, j'ai mis t. Je ne sais pas d't. D nu. D nu est-ce que dit, d't sur t. Sur pi. Sur pi. Il y a d nu égale d't sur pi. Plus, on dirait qu'il y a un autre là. Donc, l'intégrale de moins zéro à plus l'infini. De moins zéro, c'est bien, Daoudi, c'est bien. De moins l'infini à plus l'infini de sinusité sur t, d't égale à pi. Au lieu de t'es conclué d'alnée. D'une égale de plus. D'un détail, c'est une détail assolée. D'un détail, c'est un détail assolée. D'un détail assolée, c'est un détail qui s'adresse. Si vous voyez ici, c'est ce que je fais. C'est possible. Il y a une cette égale, c'est possible ? Je me remercie. L'intégrale de sin T sur T. DT sur Pi, il y a DT et j'ai mis le Pi en R, égale à 1, donc l'intégrale de sin T sur T DT égale à Pi. Oui ? Monsieur ? Monsieur, est-ce que le mu est toujours positif ? Pour qu'on puisse avoir le T et le mu de même signe ? Binti, Binti. J'ai mis l'intégrale à la nu. Par contre, cette relation me dit qu'entre nu et T, les deux variables, il y a un facteur multiplicatif. C'est tout. C'est tout. Au lieu de travailler avec nu et Pi, je travaille avec nu. Le lien qui est entre T et nu, c'est juste un facteur multiplicatif simple. Il n'y a qu'un T négatif, nu négatif, il n'y a qu'un T positif. Il n'y a qu'un nu négatif, T négatif, nu positif, T positif. Le facteur, il est très simple, il est trop simple. Alors, on dit que c'est une comparaison. On dit que T égale 2 nu. Il n'y a pas de difficulté de signe ou de quoi que ce soit. C'est le domaine. Maintenant, si vous êtes convaincu de ce résultat, il n'y a pas de fonction cardinale, sinus cardinale. Il est pair ou l'impair? Pair. Si il est pair, je peux écrire cette intégrale comme étant deux fois l'intégrale de 0 plus l'infini. Répondez-moi oui. Il n'y a pas de fonction cardinale. Oui. Il n'y a pas de fonction cardinale. Cette relation a été vue. La fonction sinus T sur T est en pair. Je dis que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. Sinus T sur T, T, le 2, il descend ici. C'est dommage. Moi, ce que j'essaie de vous montrer, de vous expliquer, qu'un tel résultat, un tel résultat, l'intégrale de 0 plus l'infini, on la démontrait déjà grâce à la transformée de la place. qui veut dire que la méthode que tu utilises, la méthode utilisée, de tels résultats sont toujours les mêmes, quelle que soit ta façon, la méthode que tu as utilisée pour arriver. C'est tout, c'est tout. Ça va ? Qu'est-ce que ça va ? Ainsi dit, Démontrez-moi, que l'intégrale de 0 à plus l'infini c'est T sur T, sur T, Dt égale à Pi sur 2. Démontrez-le à moi. Une clientèle démontrait-le à moi grâce à la transformée de la place. Ou grâce à la transformée de la place. Ou grâce à la transformée de la place. Bien sûr, il va y avoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a jamais attaqué cette fonction directement. Ça a toujours été une des conséquences de calcul qu'on a effectué par la transformée de la place, soit même par la transformée de Fourier. Et on a toujours examiné un cas où, si je me rappelle bien, on a fait tendre P vers 0, ou un truc comme ça. Je ne me rappelle pas très bien. Mais on a fait une limite pour arriver à ce résultat. Ah non, c'est la même chose. Ça va ? On passe ? Oui. Monsieur ? Oui. Oui, mon petit. Monsieur, pour la transformée inverse de Fourier, pour le Px, Monsieur, on a trouvé que pour x égale à plus ou moins 1,5, elle est égale à 1,5. Alors que Px égale à 1, en plus ou moins l'infini, d'après la définition de la porte. qui me disent... oui, mais il y a deux choses, Allah l'a dit, il y a une question. Une question de mademoiselle, elle est en train de se demander, Je passe de pi à F, de nu, à pi de x, à F, de nu. Et où il y a pi de x, c'est même 1 ou 0 selon l'intervalle où je me trouve. C'est clair, pi c'est 0 ou 1, je calcule ça transformé de Fourier et me donne sinus pi nu sur pi nu. Par contre, quand je vais faire le retour de sinus pi nu sur pi nu, pi de x, mais quel est-ce pi de x ? Quel est-ce qu'il y a un domaine de pi de x ? Il y a deux domaines, un type de domaines, un grand domaine de x, sauf le point où il y a discontinuit. C'est différent par rapport à ce qu'on fait avec la place. La place est simple. Une fois les conditions de départ vérifiées, un des petits f de t, qu'en a chole la transformée de la place d'iel a, qu'en a chole l'inverse de grande, la transformation de la place inverse de grande, f de p, qu'en a chole f de t. Point à la ligne. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour la transformer de Fourier, ce qui vient de se passer est tout à fait normal. Je passe. Petit f de x et grand f de nu. C'est vrai, chébap ? Fonction, sa transformer de Fourier. La différence, ce qui est différent par rapport à ce qu'on a vu, qui était beaucoup plus simple, je vais dans un sens et dans l'autre sans aucune difficulté. Il a me dit dans un sens, je sais ce que je vais trouver, il a me dit dans l'autre sens, je sais très bien ce que je vais trouver. Pour la transformer de Fourier, c'est quand même différent. Je peux aller dans les deux sens sans difficulté, dans les deux sens. Il y a un lien pour la transformer de Fourier, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un petit f de x et un grand f de nu. Ou il faut la transformer inverse, il faut une grande f de nu, et un petit f de x, sans aucun problème. Mais il y a une condition à remplir. Je ne sais pas. Il va continuer ici. Allah est-ce que l'autre. Allah est-ce que l'autre. Il y a quand ma fonction continue partout. Alors, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. À l'âge, je vais avoir un petit f de x, le grand f de nu, et je vais, par la transformer direct, au grand f de nu, le petit f de x, par la transformer inverse. Mais quand il y a des discontinuités, une espèce de première espèce, on verra qu'en revenant, je peux tomber sur quelque chose qui, quand même, la demoiselle l'a bien précisé, quelque chose qui est différent de la fonction originale. parce qu'il y a des intervalles où cette fonction est continue, mais il y a une autre valeur complètement différente. Il y a une demi, il y a une, le point de disposition. Il y a une autre. Écoutez, il est 17 heures. Je m'entroche les propriétés, mais je vais en donner une introduction qui est importante puisque vous le voyez bien déjà à l'équivalence, les indénaires. Attention, attention. Et les valables, en rouge, en rouge. Et les valables, qu'est-ce que vous lisez, H-B, en tout point, où elle fait comptoir. C'est bon. Oui. Maintenant, je voulais vous parler de tout à fait autre chose puisque malgré la différence de la transforme de Fourier et de la place, malgré la différence de la discontinuité, vous allez voir que la transforme de Fourier est beaucoup plus simple. on va le voir le samedi, puisqu'on passe de la transforme directe à la transforme inverse, on va voir avec une simple petite manipulation. Je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. J'ai envie de vous parler d'une remarque. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. pour la transforme de Fourier, ramdandio petite f de x est égale au radine calculé ou la transforme de Fourier inverse. Est-ce qu'on pouvait faire ça pour la transformer de la place ? Qu'est-ce qu'on faisait pour la transformer de la place pour trouver la transformation inverse ? La formule existe, existe, mais qu'est-ce qu'on a dit ? On ne l'utilise pas. Elle est compliquée. On ne l'utilise pas. Vous voyez, c'est une différence de taille quand même entre les deux transformés. Vous allez voir, dans un sens ou dans l'autre, très facilement en changeant quelques trucs. On va le voir. Mais, je vous rappelle tout simplement que concernant la place, il n'y avait pas un moyen direct de calculer l'original. On était obligé d'utiliser les fonctions usuelles, la réduction en éléments simples des fractions rationnelles, le produit de convolution. Enfin, on était amené à trouver d'autres manières pour calculer l'original parce qu'on n'avait pas de formule en me donnant l'original. Et là, comme vous le voyez, cette formule est vraie. Oui, c'est-à-dire qu'elle fait continue. Et quand f n'est pas continue, qu'est-à-dire l'intégral ? Il vaut quoi ? Et on arrête le cours. Chabab, je dis que f de x… Ça vaut 1,5. Ça vaut. C'est l'intégral, dans le cas où f n'est pas continue, et les discontinuités de première espèce un point. Alors, dans ce cas-là, f de x va y aller, mais le point de discontinuité de l'intégral vaudra 1,5 de f de x plus 1,5 de f de x moins. Voilà. Mon cours s'arrête là. J'espère que ça a été que c'est clair ce qu'on a vu. Et donc, samedi, on va essayer d'avancer un peu et terminer le chapitre de l'adabé et l'immédiat. D'accord ? Si vous avez certainement, vous allez voir, quand vous allez vous retrouver seul avec le cours qui va y avoir beaucoup de questions, moi, je suis là pour y répondre. Merci infiniment, les chibab. Le samedi, c'est 14 heures. Ce n'est pas la peine à s'habiter avec le WhatsApp à j'jouche, à j'gall, à j'gall. Ou l'i, ktib à j'gall. Il ktib à j'gall l'oustaed, m'y aj'gall. Aj'gall l'oustaed. Y'a non m'imkan j'ncon n'a qu'il a l'had d'arajah s'habit عندكم. Aj'gall l'oustaed, m'éj'gall. L'hissal l'écom qu'il m'as-habit. Hiaj'a qu'il l'oustaed. Sama'li-com.